Applaudissements 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 Je suis Donnie Zeregué-Témonti, épouse à vous-même, mère et grande-mère. Je vous présente ma tenue, ma plus belle tenue, ma plus belle tenue, ma tenue de liberté, j'ai eu une enfance difficile. J'ai perdu mes parents très tôt et je me suis retrouvée chez ma grande-mère, à Daloa, de scolarité. Dans ma jeunesse, j'ai eu un fils, et je ne voulais pas que cet enfant vive la même situation que moi. Alors, j'ai décidé de me prendre la main. J'ai confié mon enfant à mon frère aîné et je suis allée chez ma cousine à San Pedro. Quand elle m'a demandé la nouvelle, je lui ai dit, je vais travailler. Elle dit quoi ? Elle dit, je vais travailler. Elle a fait appel à sa camarade, qui a un maquis, et j'ai commencé à travailler là-bas en tant que service. J'ai vu que l'argent que je gagnais là-bas ne pouvait pas me prendre en charge, mon fils non plus. Étant dans le maquis, j'ai fait la réponse d'un groupe, des responsables d'une société de galinage. Et je me suis confié à la dame qui était parmi le groupe là. Et la dame en a parlé à ses collègues. Le lendemain, quand ils sont revenus pour manger dans le maquis, là où j'ai travaillé, la dame m'a donné leur adresse. Et je me suis rendu là-bas à ma pause. Le monsieur que j'ai trouvé m'a dit, mais ça c'est un travail d'homme, est-ce que tu vas pouvoir le faire ? J'ai dit, je vais pouvoir le faire. Il m'a dit, tu viens tel jour, on va te poster. Et je suis allé remercier la ténacienne du maquis. Ma cousine, je lui avais déjà dit auparavant que j'allais quitter là-bas. Le lendemain, je viens, on m'envoie sur un site. Etant sur le site, j'ai travaillé avec un jeune. Un jeune m'a dit, ah, Goli, viens, Goli, viens. Je cours, je viens, il me montre son téléphone. Et je vois une image des femmes européennes au volant des gros camions. Quand je regardais, ça m'a fait un boum dans le cœur. Je dis ça, je vais être comme eux. Je vais comme ces femmes-là. Il me dit, comme ça, d'un coup de bagir, tu n'as pas le permis, je le fais comme les femmes-là. Je le regardais, je dis ça passe, ou ça casse. Et puis je suis évidemment hausse. Je commençais à économiser. Un jour, j'avais reçu un poteau électrique où on parlait de permis, toutes catégories, promotions. Je me suis renseignée et je suis allée là-bas. La dame qui m'a reçu, tout ce qu'elle m'a demandé, j'ai donné. J'ai dit, je peux commencer quand... Elle dit, si tu veux aujourd'hui, tu peux commencer, j'ai répondu demain. Et je suis partie. Le lendemain, j'ai commencé. Quand j'ai eu mon permis, là, c'était en 2003. Et je suis revenu dans mon service de gardiennage. Pendant que j'étais là, j'ai appris qu'ils vont former des chauffeurs de gros camions. Voilà l'occasion que j'attendais. Si j'allais voir le chauffeur du patron, il me dit, ah, aide-moi, je veux participer. Il dit, va voir le patron. Il dit, je dis, va voir le patron. Donc, je me jette à l'eau, je vais voir le patron. Quand je suis rentré dans son bureau et que j'ai dit que je voudrais participer à la formation de chauffeur, il m'a regardé comme ça. Il dit, où est-ce que tu as travaillé ? Il m'a scéléré avec la question. Quand je l'ai écouté, il a fini, je lui ai dit que je n'ai jamais travaillé dans une société. Mais, j'ai versé de l'argent à une auto-école qui me fait la main. Il dit, va voir le responsable du chauffeur. Dis-lui que je vais l'appeler. Et je me rache, je lui ai dit, monsieur. Je lui ai dit, je viens vous voir de la part du patron. Il dit de me mettre sur la liste. Il était dans son fauteuil, il a tourné son fauteuil une fois, deux fois, trois fois, il s'est calé comme il m'a regardé et puis je suis arrêtée. Il dit, envoie-moi une lettre manuscrite. Tellement, j'étais contente le même jour où j'ai déposé la lettre. Et la formation, la semaine qui a suivi, la formation a commencé. Moi, je n'avais pas l'info que la formation a commencé. C'est mon mari qui est venu qui m'a dit, mais la formation a commencé. et puis toi, tu es là. Je lui ai dit, quoi ? Non, il dit, si, ça a commencé. Donc, je fais comme si je n'avais rien attendu. Je me vends chez le formateur. Je lui ai dit, chef, on commence quand ? Il dit, demain, va à tel endroit. C'est là-bas, on se regroupe. Premier jour, ici, on a fait la formation. Il dit, il faut que tu fasses quelque chose pour le chef. Il dit, tu dois t'occuper du chef. Donc, je me levais à 4h du matin, je préparais du riz et je venais donner au chef. Quand on va en formation, parce qu'il ne le faisait pas aux garçons, c'est à moi. Quand on va en formation, à 16h, avec le camion, son goûter, c'est moi qui paye. Moi, je n'avais rien. Le peu que monsieur me donne, mes mains sur moi, c'est ça, je prends pour le nourrir comme mon enfant. Je paye ces petits crédits de 500 qu'il avait en ville, de 1000 francs qu'il avait en ville. Mais moi, tout ça, ça ne me disait rien, parce qu'il y a un but que je vais atteindre. Il y a un but que je vais atteindre. À la fin de la formation, il y a eu même des moments où on dit d'apprendre à faire la marche arrière pour les garçons, cinq tours, cinq tours et moi, la femme, quatre tours. Donc, les garçons, il a aussi exigé que je sois la dernière. Donc, les garçons qui se donnent des fautes et puis ils les grondaient, j'ai essayé d'enregistrer pour faire moins de fautes à mon tour. Et c'est ce que j'ai fait. Ceux qui avaient cinq tours, d'autres se sont retrouvés à trois points, d'autres se sont retrouvés à quatre points. Moi, mes quatre points, je me suis débrouillée comme... Je me suis battue comme un lion. Pour avoir mes quatre points, je me suis retrouvée en tête de tous ces hommes. À la fin de la formation, où tout le monde me disait « Ah, félicitations, pour toi tu as tué, pour toi c'est clair, ton nom est déjà sur la liste. » À la fin, on dit « Tu n'es pas retenue. » Et là, la tristesse m'envahit. J'ai pleuré presque tous les lames de mon corps. Un jour, pendant que j'étais triste quelque part là-bas, monsieur vient et me dit « Ce n'est pas la fin du monde. » Avec un ton, « Ce n'est pas la fin du monde. » Il y aura deux occasions. Et c'est là que j'ai arrêté de pleurer. Et puis j'ai repris mon travail de gardiennage. De 2003, parce que c'est en 2003 que j'ai eu mon permis, le permis à trois volets. De 2003, jusqu'en 2013, peut-être 10 ans d'attente. Je ne me suis pas découragée. Parce que je voulais forcément ça. Et je suis restée là. J'ai repris mon service, j'étais là. Trois ans après, on dit qu'il y a une autre société qui veut recruter aussi des chauffeurs. Donc, je vais poser ma candidature. En fait, pour la première fois, ce n'est pas parce que j'ai mal fait. On ne veut pas tout simplement de femmes là-bas. Cette coopération-là, on ne veut pas de femmes là-bas. C'est tout. Et la seconde société, même pour me prendre, ils ont dû consulter mon mari secrètement. « Est-ce que tu sais que tu es en train de devenir chauffeur de gros camions ? » « Est-ce que tu es au courant ? » Il dit oui. « Je suis au courant. » « Et elle a mon soutien. » Et c'est là que j'ai été répliqué. À la fin de la formation, le grand patron a demandé pour se faire la main, pour commencer à aller chez les clients. Il faut qu'on soit formés individuellement. Trois mois pour chacun. Sur les trois mois, moi j'ai fait trois semaines. Et puis, on m'a donné mon camion. J'ai commencé à aller chez les clients. Un jour, j'arrive à la gare. Les jeunes gens ont barré le chemin. « Ah, madame, attends, 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 il y a quelqu'un ici. » Il dit qu'il n'a jamais entendu qu'il y a une femme qui roule. Il n'a jamais vu. « Mais si c'est avéré, il va se suicider ce jour-là. » Donc, madame, attends. Ils ont bloqué le chemin. Ça klaxonne à gauche, ça klaxonne à droite. Pour d'autres, c'est une panne. Parce qu'ils voyaient le gros camion. Ils voyaient un gros camion avec un conteneur. Donc, c'est une panne. D'autres essayent de devier. Quelques secondes après, je vois une équipe, une petite histoire, je vois une équipe qui vient avec un monsieur. Un monsieur posto, ceux qui marchent comme ça, qu'on appelle Dano Jago, il voit les loups bas. Il vient, il vit, « Hein ? Moi, l'homme, je cherche à rouler un taxi, et toi, la femme, déjà ? Tu roules un camion ? » Et il a donné de l'argent. Il a dit, « Non, tu as promis de te suicider si tu voyais ça. Il faut le faire. » Alors, il est parti, et ils ont libéré le chemin. Je suis parti, je vous assure. je me suis sentie fière. Et ça m'a donné plus de courage. Et ça m'a donné plus de courage. Une fois dans le service, j'ai vu d'autres engins, plus postés que le beau camion. J'ai dit, je suis allé voir les chauffeurs des chauffeurs, j'ai dit, « Chef, j'aimerais rouler sur ton engin là. » Il a dit, « Non, non, ils sont tous effrayés. » J'ai dit, « Oui. » Et il est allé voir le grand patron, qui lui a donné un papier signé autorisant ma formation sur la 45 tonnes. Et j'ai commencé la formation sur la 45 tonnes. Les jeunes que j'ai trouvés sur place, qui n'avaient pas pensé un jour rouler ça, quand ils m'ont vu sur-dessus, ils disent, « Quoi ? » La jeune gamme qui est venue, elle commence à rouler à 45 tonnes. Elle arrive à décharger les camions, les conteneurs de 40 pieds, de 20 pieds. Non, ça, c'est foutaise. Nous aussi, on va le faire. Et ils ont fait une liste. Ils sont allés déposer pour venir apprendre aussi à rouler ces engins-là. Moi, j'ai continué à rouler ces engins-là. Mais ça n'a pas été facile, facile. Mais par la grâce de Dieu, ça a marché. Alors, moi, j'ai un message. Un message pour les hommes. J'ai été une source de motivation pour tous ces jeunes-là. Parmi nous, chacun a sa source de motivation. J'ai été encouragée. J'ai été poussée à être là où je suis. J'ai reçu une motivation quelque part. Alors, mon message aux hommes. Soutenez vos épouses. Soutenez vos filles. Encouragez vos filles. Si moi, j'ai pu faire tout ça là, c'est grâce à quelqu'un, à un monsieur, qui était prêt pour moi. Il y a des moments où je me sens fatiguée, où j'étais, il dit, « Hé, hé, c'est pas le moment. » Et dès que j'entends ça, c'est comme s'il avait un bâton majeur qui enlève la fatigue à moi. Toujours, il a été là. Mais pour mieux me chasser même, pour mieux me chasser, ils m'ont mis en nuit. Ils m'ont donné le programme des nuits. J'ai dû faire la nuit durant trois ans et demi. Si tu peux pas, tu dégages. Durant trois ans et demi, quand je rentre, monsieur sort. Quand monsieur sort, je rentre. Sauf mon seul jour de repos. Et il a été patient. Il a toujours été là. Il m'a toujours soutenu. un soutien sans faille. Monsieur Aboussa Kali-William, mon époux, je voudrais te dire merci. Applaudissements 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 Je voudrais te dire, je voudrais te dire merci devant ce beau public. Merci du peuple au fond de mon cœur. Public, s'il vous plaît. Ovationnez encore Monsieur le Président. Applaudissements Applaudissements Je voudrais m'adresser à la jeunesse. Jeunesse de Côte d'Ivoire. Levez-vous. Faites quelque chose. Ceux qui sont à l'école, avancez, ne reculez pas. Celui qui veut, dans vos différentes entreprises, foncez. Votre jeunesse là, c'est à votre avantage. Après, il faut éviter de le regretter. Mettez ça en profit. Et avancez. J'ai aussi un message ici pour les dames. Femmes de Côte d'Ivoire. Vous êtes très, je voudrais que vous sachiez que vous êtes très, très importante dans une société. Et je sais que vous êtes capables. Levez-vous. Avancez. Réalisez vos rêves. Ne restez pas comme ça. Soyez indépendants. Ça va vous sauver. Ça va sauver également vos enfants. Je suis une preuve vivante. Je suis devant, je suis une preuve vivante. Ça n'a pas été facile. Mais je me suis imposée par la qualité de mon travail. Aujourd'hui, grâce à moi, la société veut recuter des femmes comme chauffeurs. Ils disent que les femmes ne font pas trop d'accidents. Elles sont très prudentes. Que la preuve est là. Alors, ils vont recuter des femmes à cause de moi. Moi, j'ai tout fait, comme je vous ai dit, par la qualité de mon travail. Et aujourd'hui, je me suis retrouvée la seule femme, chauffeure en gins lourds, dans tout le Bas-Saint-Drapa. Plus de 1500 hommes. Je suis la seule femme. Vous pouvez le faire comme des Côtes d'Ivoire. Foncez. Réalisez vos rêves. Il permettra à personne de vous dire que vous ne pouvez pas. Il suffit que vous pouvez. Je suis la preuve vivante. Mais moi, la source de ma motivation est ici, dans cette salle. Je ne voulais pas que mon enfant vive la même chose que moi. C'est à partir de là que j'ai décidé de prendre la vie. Cet enfant, je pense que mon rêve est en voie de se réaliser. Cet enfant pour qui je me suis tant battue. aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette année 2023, il va sortir comme une fumée d'État. Tout ce que je vous ai cité, j'ai le diplôme de tous ces engins. Mais par le niveau intellectuel. Alors, j'ai décidé de retourner à l'école. Pour relever mon niveau intellectuel, j'ai passé le CP. Cette année 2023, je passe le BPC. Je suis fière de toi et je sais que tu aussi es fier de moi. Lève-toi et que les gens applaudissent. Jeunesse de Côte d'Ivoire, jeunesse d'Afrique, jeunesse du monde entier. Levez-vous, battez-vous et ayez votre indépendance. Je vous remercie.